Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes les mardis 4 avril 2023 en direct et en exclusivité sur Amoyenoka, Milita de la Lodja. Bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à celles qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Vous allez bien ? Excusé, oui quand même nous tenons toujours debout. Nous sommes obligés de tenir debout et de rester debout. Plusieurs questions en tout cas d'actualité, nous allons analyser tout au long de cet entretien. On commence d'ailleurs par ses propos, disons, d'y porter parole, Patrick Mouyaya. Il est le porter parole du gouvernement congolais, ministre de la communication. Il a dit que le gouvernement ne négociera pas avec le M23 à insister lors d'un briefing d'hier soir. En fait, moi je crois que c'est ça le vœu de la population congolaise. Malheureusement, notre gouvernement nous a menti. Lorsque le ministre de la communication dit qu'ils ne vont pas négocier avec les 1-23, peut-être qu'ils auraient été au courant de ce que nous on prépare, puisque nous sommes en pleine préparation des activités de grande envergure pour dire non au dialogue avec les 1-23. Malheureusement, vous avez suivi ce qu'a dit le général Jeff Nyangé, comme quoi ils sont favorables que les 1-23 puissent participer au dialogue. Nous, on se demande, est-ce que pour que les gens puissent obtenir une cause, il faut toujours tirer, il faut violer, il faut massacrer les citoyens lambda, il y a beaucoup de questions que nous on se pose. Mais aussi, il faut comprendre que ce qu'a dit, Patrick Mouyaya, c'est que ça a été décidé en conseil des ministres, ou bien un jour où il a été discuté en conseil des ministres. Et nous, nous le disons, si le gouvernement ose dialoguer avec les 1-23, ça sera la fin pour le gouvernement de M. Samalokonde. Et ça va rendre ingouvernable toute une grande partie de la RDC. Parce qu'on ne va pas accepter que les gens viennent avec les armes, nous imposent un mode de vie, tout simplement puisqu'ils savent qu'on va dialoguer avec eux. Et cela veut dire que tout celui qui veut être en face avec le gouvernement doit prendre les armes, violer, massacrer. Les 1-23 ne sont que les fruits de 2009. Oui, on peut prendre même les fruits de 2009. Mais aussi, ce sont les petits-fils des NDP et des RCD. C'est-à-dire que dialoguer avec le gouvernement, il faut d'abord violer les petites-filles de moins de 15 ans. Dialoguer avec le gouvernement, c'est de tuer les jeunes, ils n'ont ça, qui ne savent rien de la guerre. Dialoguer avec le gouvernement, c'est de rendre pauvre toute une population. C'est de pousser les gens à fuir dans des cadres et déplacés. Et c'est comme ça qu'on peut dialoguer avec le gouvernement. Nous sommes catégoriques, nous la population. Nous ne voulons pas ces dialogues. Nous l'avions toujours dit, si c'est une guerre, que ce soit une guerre une fois pour toutes. Celles-là qui vont survivre, vont vivre une vie meilleure. Mais les 1-23 se retire petit à petit. Oui, nous voulons les voir se retirer d'entre là où ils sont venus. Non, ils vont aller à Sabine. Qu'ils rentrent à Sabine. Et d'ailleurs, Sabine fait partie de l'étendue de la République démocratique du Congo, vous voyez. C'est que Sabine n'est pas chez eux, ils doivent rentrer chez eux. Celles-là qui pensent qu'ils sont Congolais dans les 1-23, qu'ils puissent se rendre aux efforts d'essai et subir le baptême des feux. Et les étrangers, que les étrangers rentrent chez eux. Nous ne sommes plus à l'époque où on doit nous imposer, puisque les Congolais, nous sommes un peuple qui n'est pas en mesure de se décider. Non, les choses ont révolu. Nous sommes en mesure de prendre des décisions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Certains jeunes recrutés, en tout cas par force, par le M23, à faute d'infection. Et ils se rendent au FARD. On a vu un reportage et des jeunes présentés. Oui, hier, nous avions vu des jeunes qui, peut-être, ont pris conscience. Mais nous disons aussi à notre gouvernement de ne pas se laisser berner dans ça. Le gouvernement doit bien comprendre que ceux-là qui se rendent, quelquefois, ils se rendent puisqu'ils veulent infiltrer. Mais aussi, ceux-là qui se sont rendus, ces deux jeunes garçons, ces deux braves jeunes garçons, cela ne fait pas de désinonçant. Ils ont participé à des crimes. Ils ont soutenu l'ennemi à commettre des crimes. Ce sont des brebis galeuses, quoi qu'ils se soient rendus, mais ce sont des brebis galeuses. Et nous pensons que l'État doit bien les prendre en charge. Peut-être que ça peut aussi nous aider, à part qu'ils peuvent avoir d'autres politiques d'infiltrer. Mais ça peut aussi aider l'État congolais à bien comprendre comment récrite, comment fonctionne à l'interne ce groupe. Mais aussi, il faut savoir que ces jeunes qu'on ramasse d'ici et là, ce sont des jeunes auxquels on ne peut pas participer à des grandes décisions. Ce sont des jeunes que les terroristes 1-23-RDF utilisent uniquement comme de chers à canons, vous voyez, comme leur bouclier humain. Mais aussi, moi, je crois personnellement que ces deux jeunes doivent être bien assistés par l'État et doivent aussi répondre devant la justice. Les contégiens ougandais de l'État est une force nette et ne combattra pas l'État M23. L'État remercie les dirigeants du M23 d'avoir coopéré avec les contégiens et d'avoir, en tout cas, assuré à nos soldats de la paix un passage sûr et une occupation réussie de Mouna Kana, déclare Mouna Kana. Il y a beaucoup de questions que nous, on se pose. En fait, vous savez, nous décrions 10 jours au jour les coups de main que donne l'UPDIF aux 1-23, notamment en armement et en formation de l'air personnel. Et c'est l'UPDIF qui vient encore nous aider pour observer les retraits des 1-23. Tenez, ils ne sont pas venus combattre, mais ils sont venus observer. C'est que chez nous, sur notre sol, nous avons déjà des missions d'observation et des missions de maintien de la paix, notamment la MONISCO et cette force inutile, frivole de l'ÉAC. Et nous, on se demande si réellement, et ajoutez aussi les Angolais qui vont venir, s'ils sont déjà là, je ne sais pas, mais je crois qu'ils ne sont pas encore là, imaginez plus de 5 000 hommes pour le maintien de la paix, pas pour combattre, mais pour observer tout simplement. Mais ils peuvent observer, mais partir de chez eux, qui est de venir tout simplement envahir notre espace. Mais aussi, il faut savoir, dans les DIs, il y a les Naudis. Et les Naudis, dans les discours de ce type, risquent d'être, comment les faire partir ? C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de craindre. Puisque, sérieusement que nous sommes les marchés de la région de Gréalac, puisque nous, on ne produit pas, ils ont instauré la sécurité dans nos villages pour que nous ne puissions pas produire, afin qu'eux puissent produire et que nous puissions consommer. Attention, nous allons dans les 10 millions d'habitats. Voyez-vous ? Nous allons dans les 10 millions d'habitats. Et comme nous, on ne produit pas, nous allons consommer. Mais eux, ils peuvent, bon, je confirme que ça peut être leur carte, mais ils peuvent toujours soutenir l'insécurité pour que nous puissions rester leur marché pour du bon. Oui, le ministre, Patrick Mouya, est revenu sur ça, que ce n'est pas, il a dit, ce n'est pas, je vous le terme qu'il a utilisé, mais il voudrait dire tout simplement que ce n'est pas vendre notre souveraineté ou bien empiéter notre souveraineté. Mais attention, ça c'est une humiliation. Lorsque les personnes qui ne sont pas en mesure de sécuriser chez eux, et disent qu'ils vont vous sécuriser, ils vous humilient d'une manière indirecte. c'est que ça doit pousser aussi à nos autorités de bien réfléchir sur le plat B, puisque le plat A, ils sont venus, qu'ils veulent voir ces gens se retirer. Or, nous sommes tous, sans oublier, ils ont signé des accords, des accords, les quoi, de... les feuilles de route de Luanda, de Nairobi, et ils n'ont jamais respecté ces feuilles de route. Et nous craignons que ces mêmes gens puissent porter les tenues ou bien l'uniforme d'EAS. Les Chakidonans, c'est la Bonagana, ils disent que les M23 ne se sont pas retirés, qu'ils auraient pourtant en tout cas... Effectivement ! ... de l'athénie ougandaise, et qu'il y a la population qui dit avoir vu les mêmes visages. Ça peut être vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous dis, ça peut être... Ce sont les mêmes gens. Je vous dis, l'amibe change toujours des zones. Ce sont les mêmes gens. Et imaginez maintenant, lorsqu'on dit que nous, ces gens, ces gens, ils ne veulent pas voir nos efforts d'essai sur le terrain. Attention ! Demain ou après-demain, nos efforts d'essai peuvent dire non, nous voulons récupérer nos zones occupées par l'EAC. Vous voyez ? Et vous allez voir que ces militaires de l'EAC risquent de tourner le canot contre nos efforts d'essai. Nos autorités doivent réfléchir si le plat B. Et s'ils n'en ont pas, nous, la population, nous avons déjà le plat B. puisque nous sommes les souverains primaires et nos autorités ne doivent partir que ce que nous, nous voulons, monsieur le journaliste. Mais par rapport à cette précision de dire oh, les FADC ne doivent pas aller dans les zones. Mais si nous, il faut en tout cas préciser comment les gens veulent que les FADC se trouvent à Bonagana alors que la cité était sous occupation. D'abord, DM23, DM23, DM23. Mais une précision, il faut comprendre qu'il est prévu qu'il y ait la force régionale de l'EAC qu'il y ait une force d'appui au FADC soit mise en avant pour éviter la confrontation éventuelle. Alors, au fur et à mesure, le directeur DM23, le FADC prendra le relais. Il faut le préciser. Non, vous devez bien comprendre. Un militaire ne peut pas craindre qu'il y ait confrontation. Oui, on a compris, moi, c'est un civil. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'air de la dernière pluie, ça, il faut préciser. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est une analyse. Non, mais aussi, effectivement, je l'ai aussi compris. Mais moi, il doit comprendre qu'un militaire ne peut pas craindre qu'il y ait confrontation. Voyez-vous ? C'est que dire que non, l'EAC doit passer de va pour éviter qu'il y ait éventuelles confrontations, d'abord, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Ils sont des militaires et ils sont jurés de protéger l'intégrité du territoire national. Lorsqu'on dit que l'EAC, c'est une force d'appui aux efforts de ces, oui. Mais la MONISCO, c'est une force d'appui aux efforts de ces. La MONISCO existait depuis la nuit des temps, dans cette République. Mais est-ce que les groupes armés ont cessé ? Non. Est-ce que la sécurité a dit ce dernier mot ? Non. C'est qu'on ne peut pas se laisser berner dans les histoires de dire que non, c'est qu'ils doivent passer de va. Non, aucun étranger n'acceptera de mourir pour protéger l'intégrité du territoire national. Et ça, on devait mettre en tête. C'est pourquoi nous autres, nous appelons les jeunes d'adhérer massivement au sein de l'EFARDEC, adhérer massivement au sein de la police et adhérer massivement dans les services de l'enseignement. Quoi qu'ils ne l'écritent pas dans ces services, puisqu'ils ont déjà, on avait imposé un service de l'enseignement, vous savez, composé par quel genre de personnes. Ils ne veulent pas que des nationalistes puissent y adhérer, puisque ce qui rend une nation forte, c'est ce service de l'enseignement. Que ce soit de la police, de l'armée ou bien des civils, c'est ce qui rend une nation plus forte et puissante. Alors, chez nous, nous autres comme population, si les autorités ne veulent pas nous comprendre, mais nous allons mettre pression de la même manière que nous mettons pression sur la MONISCO, afin que ces forces puissent se dégager de notre zone, que nos fils puissent bien protéger l'intégrité du territoire national. Point barre, monsieur le journaliste. Parce qu'ils ne sont pas venus pour combattre, ils sont venus pour observer. Et puis, quelqu'un qui est venu observer, et puis attention, ils sont venus en l'ordre de 5 000 hommes. Uniquement... Un important. Uniquement que pour observer. 5 000 hommes plus les quelques 17 000 de la MONISCO, qui fait au total 6 700, si je ne m'avise. Alors, et puis, ils vont toujours observer. Comment est-ce qu'on nous égorge ? Comment est-ce qu'on viole nos mamans ? Non, attention ! Que le gouvernement puisse mettre tout en marche pour améliorer nos services de renseignement, nos services de sécurité et défense. En fait, qu'elle est digne fils... Non, il y a Benba qui est déjà là. La défense, lui, il va tout mettre... Donc, tout va marcher bientôt. Bon, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas évaluer quelqu'un avant qu'il ne puisse travailler. Vous savez, Benba, c'est parmi les grands démos, ça, il faut d'abord comprendre. Effectivement, nous tous, nous savons l'histoire. Il était dans les mains de Mousséveni et quelques petits Américains qui avaient besoin de l'or et de diamants congolais. Alors, nous ne savons pas si... Mais c'est pour les passés. Non, mais là, il est... Si celui qui ne maîtrise pas son passé ne peut pas maîtriser là où il va, vous voyez. C'est qu'ils ont la chance de se libérer de ces carcans, de ces petits marionnettistes. Et ils ont la chance de bien travailler pour l'intérêt de la population, comme l'a dit l'abbé Blaise Ganda. Il a dit, ils ont la chance de se libérer ou bien la chance de confirmer qu'ils sont des vrais démos, des démos sans tête. Quand on parle de cela, il faut préciser qu'il y a eu une rencontre à Kinshasa hier entre le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, et le chef d'état-major, en tout cas, de l'armée ugandaise. Il y a eu une délégation ugandaise qui séjourne à Kinshasa, à la tête, le commandant d'état-major général, qui a échangé d'ailleurs avec le ministre Jean-Pierre Bemba. Effectivement, nous l'avions appris, mais je crois que Bemba aurait été clair avec eux. Comme vous avez vu ce qu'il dit la fois dernière, il était clair avec le général Geoff Nianguet. Je crois que même Bemba, le ministre Bemba aussi, a été clair avec eux. Mais en fait, nous n'allons pas nous limiter au discours. Nous voulons voir les gens réagir autrement et prendre des mesures idoines et adéquates à ce que nous vivons. puisque si on peut partir des discours, tout le monde a condamné les Rwandais, tout le monde a donné déclaration. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune mesure n'a été prise pour contraindre l'ennemi de cesser avec ses agressions face à la RDC. C'est-à-dire qu'on risque de vivre dans ce même cycle. On condamne, on condamne, mais on ne réagit pas. Nous voulons voir nos ministres, tous ceux qui tiennent comme propos, être une réalité. D'accord. Alors, il faut préciser en tout cas, pour finir, par rapport à la chute de Bounagana, le général-major Peter Thierry Mouami comparait depuis vendredi comme témoin dans les dossiers des officiers de FRDC poursuivis pour capitulation à Bounagana. Thierry Mouami aurait donné l'ordre au commandant régime 33-11 et 34-12 qui était basé à Gisiza et Bounagana de replier vers Tchengarero, ce qui avait conduit à la prise de Bounagana par le M-23. Lors de sa première comparution, le vendredi dernier, dans sa défense, le général Thierry Mouami a nié d'avoir ordonné au commandant de replier, en tout cas. L'audience d'ailleurs d'hier lundi était consacrée à la défense qui cherchait le général d'avoir donné l'ordre. La troisième audience des comparution du général majeur Thierry Mouami est fixée ce mardi 4 avril digne sur ce qui a réquis l'anonymat. En fait, le ministère public arrête sur base de faits. Maintenant, c'est à la partie défendeuse de se défendre, de prouver qu'il n'a jamais donné ses ordres. Et s'il aurait donné ses ordres, qu'il soit condamné comme tant d'autres citoyens. Vous voyez, n'il n'est au-dessus de la loi, quoique votre statut. Mais aussi, nous laissons cette présomption d'innocence au général, mais nous attendons que la justice puisse faire son travail. Comme je l'ai dit chaque jour, tout le monde doit améliorer dans son secteur pour parvenir à changer ce pays. C'est ça la prise de la conscience nationale. Général, que vous soyez homme de troupes, que vous soyez caporal, que vous soyez, vous devez comprendre et savoir que c'est vous en qui ou sur qui repose l'espoir de la population congolaise. Maintenant, quand nous suivons cette trahison en trahison encore par des généraux et généraux, ça fait mal à la population. Mais nous laissons quand même la justice faire son travail. S'il s'avère qu'il est coupable, qu'il soit puni. Et s'il s'avère qu'il est innocent, qu'il soit relâché et circulé librement et lui laisser défendre la patrie. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce message. En tout cas, c'est important. Le message du ministre Mouyaya qui a dit, je cite, la force régionale est une force d'appui aux forces armées de la RDC et toutes ces troupes qui sont actuellement sur les sols congolais, ils sont sur invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interpellé comme une quelconque forme de balkanisation dont appuisqué l'objectif recherché est de parvenir à la fête des hostilités. Le schéma convenu est que l'M23 qui a commencé progressivement à se retirer puisse laisser la place à la force régionale. A insister le ministre Mouyaya. En fait, nous, ce que les gens ignorent est que nous n'irons jamais vivre ailleurs que si chez nous, au Congo. Moi, je ne peux pas prêter serment mais je les jurais de ne jamais vivre ailleurs. Si c'est mort, c'est mort si chez nous. Maintenant, lorsque les ministres disent qu'ils se sont convenus sur un schéma, ils sont venus pour une fois pour tout et à finir avec l'insécurité, nous sommes totalement d'accord. Mais attention, j'ai dit, ces mêmes gens, ces mêmes G23, certains étaient au Rwanda, certains étaient en Ouganda. Pourquoi les gouvernements ne les... Qu'attendez notre gouvernement pour voir ces gens venir ici chez nous et nous dire que ce sont les gens qui les hébergeaient qui vont leur dire non, non, retirez-vous. Bon, la guerre se mène sur plusieurs fronts. Il y a les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Mais je ne crois pas que les fronts militaires ont échoué chez nous. Je ne crois pas que les fronts diplomatiques ont échoué. La guerre se mène sur les deux fronts. Mais nous autres, nous sommes catégoriques que nous ne serons jamais d'accord avec notre gouvernement s'ils vont s'arrêter dans des discours. Merci. Tout simplement. Nous appelons la population toujours de rester debout puisque dans les jours à venir, entre ici une semaine, nous allons lancer une grande mobilisation pour exiger les départs définitifs de la MONISCO et de cette force inutile de l'AC. Merci beaucoup. On finit par cette actualité chez nos voisins. En tout cas, Kagame a confirmé encore sa popularité dans son pays. Le président Kagame a été rééli à la tête de son parti à 9,9% de voix. et c'est mandat en tout cas de 5 à la tête du FPR, les places un candidat légitime du parti au pouvoir. Donc, il faut dire en tout cas pour le présidentiel 2024, s'il le souhaite. Non, il faut comprendre si c'est là encore vivant, ça aussi, il faut mettre en tête. Mais il faut comprendre si ça me fait rire, c'est de voir qu'ils utilisent des termes abusifs. Dans quel sens ? Dans le sens où il dit Kagame a été rééli à 9,9%. Non, Kagame n'a jamais été éli. Non, c'est son parti. Il y a les fidèles qui ont porté à la tête de voix. il n'y a jamais eu d'élection. Ça, les gens doivent savoir. Au Rwanda, il n'y a jamais eu d'élection. Imaginez comment ça fait-il. Est-ce qu'il n'y a pas ces élections abstenues ? Il n'y a pas eu des opposants ? Non. C'est que tous, ils ont été d'accord. C'est faux archiphone. Nous savons que ça s'organise comment. Ça, ce n'est pas l'élection présidentielle. On parle d'élection de son parti politique. Effectivement. Comment il y aura des opposants dans ce parti politique ? Effectivement. Non, ce n'est pas question d'opposants. On peut être tous ensemble dans un même parti politique. Pourquoi il y a eu un an-tube ? Non, vous savez, ça s'organise comment. Lorsqu'ils ont leurs réunions, même à l'extérieur, à l'intérieur de la salle, il y a des hommes bien armés et qui contrôlent leur vote. Je vous dis, demandez cette fameuse communauté internationale. Il y a des gens, ils sont bien armés et si vous osez voter, et si vous osez voter contre... Non, lorsqu'on parle des élections, les armes doivent être à côté pour laisser le libre choix, le libre arbitre aux gens de voter celui qu'ils veulent. Vous voyez. Et eux, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a ces hommes bien armés. Si vous ne votez pas pour ces sanguinaires, vous avez la chance de disparaître, de mourir très tôt, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe au Rwanda. C'est que c'est une dictature... Non, c'est pas une élève et celle-là. C'est une dictature déguisée. Et puis, chose grave, vous avez suivi cet argument, donnez-le soin à Tsekedi, que Tsekedi reprime ses opposants. Vous voyez ? Quelqu'un qui passe à 100% et puis vous allez dire que non, c'est lui... Non, ça doit prouver quand même à cette fameuse communauté internationale, quoi que ça n'existe pas, mais ça doit prouver quand même à l'humanité par entière comment est-ce que les jeunes rwandais souffrent encore de la dictature de M. Kagame. Et on appelle la jeunesse rwandaise de bien se révolter pour se débarrasser de ces tergumens pour que la paix puisse revenir dans la région de Graalac. Aujourd'hui, les symboles de l'insécurité dans la région de Graalac s'appellent M. Kagame. Merci, je crois qu'on finit par ça et c'est vous qui le dites. Merci d'avoir été là ce matin. Merci pour l'invitation. Nous encourageons celles qui veulent toujours nous orienter, celles qui veulent nous conseiller. Nos contacts sont là le plus de 143 966408. Merci. Courage à nos efforts. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.